les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien bah ouais ça va bien donc aujourd'hui nouvelle vidéo aujourd'hui on est avec Aurélien Aurélien comment tu vois ça va au collègue donc aujourd'hui on va présenter son Audi RS3 stage 1 il sort 414 chevaux donc c'est parti on ne perd pas de temps voir la petite audi RS3 phase 1 2016 d'origine elle sort 367 chevaux les amis juste avant qu'on commence la présentation n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos à lâcher des petits pouces bleus etc ça va être beaucoup pour les référencements on va commencer comme l'étude par les phares on est sur des feux matrix led donc là on peut croire que les feux ils ont été fumés mais non on est bien sur la teinte d'origine plus bas ici donc on a une entrée d'air avec ici un petit détail en alu brossé donc qui traverse toute la voiture pour la calandre donc on est sur la grande d'origine on a le petit logo audi qui est passé en noir pareil pour le logo RS3 qui est passé en noir par contre on a encore le contour ici donc en alu brossé donc vraiment sympathique je trouve que ça se marrait bien on a le propriétaire donc qui a rejeté cette magnifique lame maxson design et ici à ce niveau là on a le petit capteur pour le régulateur de vitesse adaptatif on est sur des jantes 19 pouces motec disque ventilé percé sur boile en alu on a les coques couleurs alu on a tout le contour des fenêtres aussi qui est en allumate les barres de toit aussi ça fait un petit rappel avec les coques de rétroviseur on a la voiture qui était plutôt ouvrant donc voilà vraiment sympathique pour l'arrière on est toujours sur des disques ventilé percé avec des petites plaquettes brembo toi t'en penses quoi du coup de ce freinage là tu peux pas faire de la piste avec mais pour tous les jours c'est bien qu'on est bien sur les feux des phases une avec sa petite signature ici on a le propriétaire qui a rejeté un petit spoiler ici maxson design franchement il se marie très très bien avec le béquet d'origine on a une petite antenne riquin ici donc voilà sympathique le petit logo qui est passé en noir le petit logo RS3 aussi qui est passé en noir donc voilà ça c'est la base on n'est pas sur le diffuseur d'origine ça c'est un diffuseur pareil maxson design j'aime beaucoup avec ses petites lamelles là tu vois c'est un vrai côté agressif en plus ça n'a rien qu'on n'est pas sur la ligne d'origine donc tu peux nous imaginer un peu ce qui était fait sur la ligne des catamutec et silors sur RS du coup ça chante plutôt bien ouais c'est cool la voiture n'a pas été rabaissée donc là on est sur la hauteur d'origine et tu me disais que tu aimerais bien un peu rabaisser pour l'avant c'est ça ? ouais un petit peu ouais voilà la Betz on est sur un 2.5L TFSI 5 cylindres en ligne qui développe 367 chevaux d'origine donc ici comme je l'ai dit le propriétaire a fait un stage donc là maintenant on est passé à 414 chevaux avec sa sonorité vraiment mélodieuse t'as mis un petit filtre BMC BMC sans différence quoi ? pas vraiment en fait ça respire mieux quoi ça respire un peu mieux c'est bien ici on a le vérin c'est bien le jack c'est d'origine parce qu'en ce moment on a beaucoup de voitures 2020 là ils commencent à te remettre des petites... je sais même pas comment appeler ça c'est... des petites forgettes que tu lèves ouais c'est... je trouve ça c'est con c'est inadmissible je trouve ah ouais c'est aberrant donc les amis pour la porte ça se passe comme ça on a du du plastique dur mais de bonne qualité on a de l'alu avec des petits motifs comme ça donc voilà sympathique plus bas dans l'alcantara au niveau de la poignée de porte du cuir avec des petites surpiques rouges comme ça ici et puis plus bas on finit par du plastique l'option Bang & Lufsen musique à fond pépère franchement on a un vrai son au niveau des sièges de porte donc on a le petit logo RS3 on a les tapis de sol siglé RS3 avec le petit idalee alu pour les sièges ça se passe comme ça avec le petit brodage RS3 ici donc voilà pour vous rappeler quand même que vous êtes dans les novis RS3 avec des petites surpiques rouges comme c'est sur les sièges donc c'est vraiment sympathique les amis quand vous avez des marimoteurs ça se passe comme ça les amis quand vous êtes dans la voiture ça se passe comme ça donc là on voit bien on est sur un volant multifonctions avec le petit logo ici RS3 on a de l'alcantara et ici à ce niveau là ils vous ont mis du cuir on a des petites surpiques rouges voilà sur le volant comme ça on a aussi des petites palettes au volant ici voilà vraiment sympathique j'aime bien elles sont vraiment bien finies j'aime bien on a la zone rouge qui commence à partir de à peu près 7000 tours minutes la vitesse qui va jusqu'à 300 km heure donc combien tu as pris en VMAX avec cette voiture là ? 2,90 mais 300 ça prend sûr tu peux voir encore un petit peu sur l'autobahn ouais bien sûr et là la bière sur les amis sur l'autobahn on n'oublie pas et bah voyons voilà ici on voit bien la consommation 13,100 et après c'est comme tu me disais tout à l'heure donc si tu commences à tirer un peu dedans tout dépend comment tu roules la vraie je trouve là en gros ça va ça reste encore raisonnable là tu roules la quoi là tu roules le 90 là ? ouais je roule le 90 mais pas d'éthanol ? non jamais jamais ? bah ok votre vitesse S-tronic 7 rapports on a le petit logo RS donc voilà là franchement vous ne pouvez pas oublier que vous êtes dans une Audi RS comme vous appuyez sur cette touche là ici donc vous pouvez accéder aux différents modèles de la voiture donc là on a le mode confort ensuite on a le mode auto le mode auto c'est les valves qui s'ouvrent à 3500 le mode dynamique le mode dynamique c'est toujours ouvert et c'est bien quand tu passes au mode dynamique il y a le moteur qui fait à son différent ouais le régime moteur il change on va vous faire écouter un peu donc là on va passer au mode dynamique alors pour finir on a le mode individuel donc le mode individuel c'est un peu toi qui peux configurer ce que tu veux je ne vais configurer que les valves ouvertes ok que les valves en roulant tranquille ouais ok est-ce qu'il y a des touches où tu peux désactiver l'USP et tout ça tu désactives l'USP je vois ici qu'on a le pseudo 4 roues donc voilà pour bien vous rappeler que vous êtes sur une 4 roues motrices les amis et puis les amis pour les places arrière donc ça se passe comme ça avec les petits petits piques rouges là les amis on est parti pour laisser roucher là on est en mode quoi ? on est en mode dynamique ? on va toujours oui bon voilà oui les amis donc là j'ai un peu changé de décor dites moi si vous aimez bien quand je change de décor comme ça ou dites moi si vous... encore et donc je disais dites moi si vous aimez bien quand je change de décor comme ça ou alors dites moi si vous vous en foutez quoi tu me disais donc là tu as désactivé le Start&Stop Ouais, c'est ça, ouais. Carrément enlevé, enlevé, enlevé. Voilà, carrément enlevé, enlevé. Donc là, tu l'appuies juste tout. Et comment t'as fait ça, du coup ? C'est un pote à moi, Cupra Dynamics, sur Insta. Cupra Dynamics ? Ouais. Petite dédicace à toi, Cupra Dynamics. Là, les amis, je vais repouvrir la fenêtre. On va voir ce que ça donne. On va faire la fenêtre. Moi aussi. Ah, ça te donne bien. J'ai l'impression de vous montrer. On a les avantages d'Anglomore. Donc voilà, sympathique. Les amis, stage 1. 414 chevaux. Putain ! Putain ! Ouais ! Ah ouais, c'est trop efficace, hein ? Ouais, t'as vu. C'est ça qu'un M2, je me tue. Ah ouais, non. Ouais, un M2, je pense pas qu'il aurait pu assumer ce virage, là. Sachez qu'on a respecté les métaçons de vitesse. On sent la voiture, elle est bien, elle est ancrée au sol, elle le tient comme ça le sol, elle est agrippée au sol quoi. Qu'est-ce que t'aimes pas sur la voiture ? Qu'est-ce qui te fait chier sur la voiture ? Pour l'instant rien du tout. Et est-ce qu'on peut parler prix ? Ça tourne entre 43 et 46 à peu près. Tu mets une borne là du coup ? Elle a 76 900. Ouais ça va quoi. 76 900. On est passé en mode confort, boîte automatique. Donc là la voiture elle fait plus trop de son. On est tranquille, on est là à l'arrêt tranquillement. Je vais coller le teint. Tu vois, ça ne ronronne pas. Franchement pas mal, elle est comme jamais. Il y a même des mouches là sur le volco. C'est bon. ... C'est parti. C'est parti. Merci à la prochaine. De cette magnifique RS3. Et puis nous les amis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.